Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment envoyer votre save de Elden Ring classique pour pouvoir jouer en coop avec vos potes sans avoir à forcément recommencer le jeu même si c'est super sympa de le faire, je vous recommande. Néanmoins, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ça. Mais avant tout, je vais vous demander de lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. Alors évidemment, comme toujours, on va faire un backup de votre save avant de la transférer juste au cas où. Elle se trouve toujours au même endroit, je vous mets le lien dans la description mais aussi dans la vidéo, vous pouvez le voir. Vous allez créer sur le bureau un dossier qui s'appelle Elden Ring Backup Save, vous l'appelez comme vous voulez, que vous garderez absolument, on ne va rien écrire là-dedans. Vous copiez tout ce qu'il y a dans le dossier et vous mettez dans ce fichier-là, dans ce dossier-là. Voilà, on crie un deuxième que vous appelez Coop. Et là, on va copier seulement les fichiers en .co2. Co comme Coop. Voilà, copier-coller, qui n'y arrive pas. Voilà. Vous renommez le .co2 en .sl2, sinon vous ne pourrez pas faire ce qu'on va faire. Et vous supprimez l'autre fichier, on s'en fout. Ce qui veut dire que ça vous laisse, comme à l'écran, vos backups et le fichier vers lequel on va écrire. Alors maintenant, vous allez télécharger le fichier, le logiciel pour pouvoir faire vos copies. Transférez, vous faites vos copies, vous faites comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Ça s'appelle EldenSignCopy.exe. Je vous ai mis le lien dans la description. Encore une fois, une fois qu'il est téléchargé, vous avez tout simplement besoin de le lancer. Vous n'avez pas d'installation, rien, RAS, frère. Bon, maintenant à ce stade, vous avez deux dossiers et un fichier, donc le .exe qui va nous permettre de faire les transferts, les copies, ce que vous voulez. Dans votre dossier backup, vous avez le .sl2, vous avez le fichier pour lancer. Et ensuite, vous avez le Coop que vous avez renommé. Vous lancez l'application. Dans Source File, vous allez cliquer sur Browse pour aller chercher la source. Donc là où est votre gameplay, votre save. Et dans Destination File, vous allez chercher le fichier qu'on vient de renommer dans votre dossier Coop. Vous le sélectionnez. Donc on va de A vers B. De votre save, votre backup vers la Coop. Vous sélectionnez le personnage que vous voulez copier. Et ensuite, vous choisissez quel slot. Écrasez-les pas. Vous avez assez de place pour aller faire une game. Moi, j'ai mis slot 5, par exemple. Ça nous dit de bien supprimer le .backup. Donc on va le faire ensemble. Vous ouvrez le dossier Coop. Donc vous supprimez le .backup. Je ne sais pas quoi, là. Supprimer. Et vous revenez et vous refaites le renommage de l'extension en .CO2. Vous mettez oui. Par la suite, du coup, on va maintenant transférer ce qu'on vient de faire dans le répertoire officiel de la sauvegarde du mod. Donc, apps data, tout ça, comme on a vu au début. Vous faites un copier du truc CO2. Du fichier CO2. Et vous le collez dans votre dossier de game. C'est fini. Remplacez. Évidemment, vous mettez oui. Là, maintenant, j'ai lancé le jeu pour vous montrer que ça fonctionne. Évidemment, j'ai accéléré puisque c'est beaucoup plus long à charger. Et donc, on voit qu'il y a ma sauvegarde plus ma game en coop toute simple. Et là, on va voir. Je suis devant le Fire Giant. Je suis niveau 291. New game plus 3 ou 4, je ne sais plus. Et j'ai surtout les items pour pouvoir invoquer mon pote dans la coop. C'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu des galères, etc. J'hésiterai pas à vous répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Très bonne journée. Bonne game en coop. Salut à tous.